L'éducation L'éducation c'est l'apprentissage des capacités intellectuelles, morales et physiques. Certaines personnes y associent pour leurs enfants la fessée. Est-ce que le châtiment corporel, la fessée c'est la coup portée sur la fesse, c'est donc de la violence, c'est un châtiment corporel. Est-ce que la violence est productive ? Dans aucun domaine. Quand on parle d'apprentissage, est-ce que par exemple apprendre un métier, apprendre une langue ou apprendre une matière comme les mathématiques ou le français, est-ce que si on y ajoute une cravache sous la fessée, est-ce qu'on va mieux apprendre ? Absolument pas. L'important dans l'apprentissage, c'est la répétition et l'explication. On explique les choses le plus possible, voire même on fait faire et on répète. C'est comme ça qu'on apprend. Dans l'éducation, qui est l'apprentissage des capacités intellectuelles, morales et physiques, c'est la même chose. Un enfant, on lui consacre un maximum de temps. Mais il y a surtout qu'on lui sert de modèle. Quand on met une fessée, l'enfant va reproduire exactement tout ce que vous faites. Quand on met une fessée à un enfant ou quand on lui hurle dessus, dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer ? Il va imprimer que pour obtenir quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir par la demande, en hurlant ou en cognant, il va l'obtenir. Est-ce que par la fessée, il va vous respecter ? Non, absolument pas. Vous allez créer une peur, mais vous n'allez pas le respecter. Comme je vous l'ai dit, il risque de reproduire la même chose. Mais comme vous êtes plus fort et plus grand que lui, il risque de s'en prendre à plus faible que lui à chaque fois. il va hurler sur les personnes comme des enfants en plus bas âge, plus tard peut-être son épouse, et reproduire ça aussi sur ses enfants. Ça n'en fera pas quelqu'un de courageux pour autant. Il va reproduire exactement ce que vous faites. Et donc, ça risque soit d'en faire quelqu'un de fragile, de très obéissant, mais de fragile, quelqu'un de peureux, soit quelqu'un qui aimera la violence, soit quelqu'un qui s'en prendra au plus faible que lui. Mais ça n'en fera pas forcément quelqu'un de courageux, quelqu'un de respectueux. Si tu as un langage, si tu es vulgaire dans ton langage, ne reproche pas à ton enfant d'être vulgaire dans le sien. Tu dois lui servir d'exemple. Il y a un langage adapté, un langage correct, et ton enfant prendra un langage correct. Il va te recopier. S'il venait parfois à déraper, parce qu'à l'école, certains de tes amis, en rentrant à la maison, se lâchent un petit peu, il suffit juste d'expliquer à l'enfant qu'il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle, il accepte la facilité, donc la vulgarité, qui est une facilité, et il ne peut être un modèle. Ce n'est pas à reproduire, ce n'est pas beau. L'enfant comprend très bien. Si tu consacres du temps, un enfant, il faut lui consacrer du temps et installer un climat de confiance, un climat où on peut parler de tout, un climat de dialogue. On peut parler de tout, on en discute, on explique les choses. Je ne suis pas d'accord avec toi. On lui donne aussi de l'importance et on lui donne la possibilité de faire des choix. C'est oui ou c'est non. Si le non est malvenu et que vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez lui expliquer en disant « Je vois que tu as du non, tu n'es donc pas d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? » Et puis vous lui expliquer comment vous voyez les choses, en regardant le guidon, mais sans lui imposer les choses. L'imposer, c'est en faire une personne obéissante. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu en France des gens qui se sont fait vacciner, des gens qui ont porté le masque, des gens qui obéissent et des gens qui ont peur de la punition. Mais ça ne crée pas une intelligence. Si moi, je te mets la main dans la gueule pour t'expliquer qu'il ne peut pas frapper ton enfant, tu ne vas pas le comprendre. Maintenant, si tu as de l'intelligence, par les explications, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de spécialistes qui en parlent en vidéo, pas mal d'émissions là-dessus. si tu as une intelligence, tu pourras comprendre le pourquoi il ne faut pas frapper un enfant. On n'a pas besoin de te le foutre à la gueule pour te le faire comprendre. Sinon, tu risques d'avoir peur de t'en prendre une si tu frappes ton enfant. Mais tu seras dans la peur. Et tu risques de le faire en cachette pour ne pas te satisfaire quand même. L'enfant, si tu le frappes, il ne le fera plus devant toi. Il risque de le faire derrière ton dos. Alors que si tu installes un climat de confiance, même derrière ton dos, il ne le fera pas parce qu'il n'aura pas envie de te décevoir. Il aura envie de te ressembler. Ce n'est pas difficile l'éducation d'un enfant. C'est juste lui apporter de l'attention. C'est quelque chose d'extrêmement... Ça demande du temps. Mais c'est votre enfant, c'est votre énergie, c'est votre amour. On ne fait pas des choses aux enfants parce qu'ils le font. On le fait parce qu'on les aime. Il est important de comprendre tout ça. On doit les outiller et en faire des personnes extrêmement fortes pour l'avenir ce qui va être pénible pour eux. Et la violence n'est en aucun cas productive dans aucun domaine. Maintenant, vous pouvez leur apprendre à se défendre au cas où. Mais ce sera toujours dans le respect, dans un club qui apprendra la boxe, le judo, le karaté, le faux contact. Mais dans un club adapté où il y a un respect qui est imposé, le salut du tatami pour les arts martiaux, ou le salut de l'adversaire pour les sports de combat. Le respect, il y a quelque chose qui s'apprend aussi. Ça fait partie de l'éducation, de l'apprentissage, des capacités morales. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada